Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zell Kitchen En fait c'est le dernier épisode où je vous présenterai une par une les classes Et donc nous terminons en beauté, oui en beauté avec nos amis les prêtres Les prêtres, j'ai dit les prêtres Donc qu'est-ce que dire sur la classe prêtre ? Eh bien personnellement j'adore cette classe C'est peut-être l'une des plus subtiles à jouer C'est l'une des plus subtiles Alors à la base il y avait un jeu prêtre clairement Qui a fait des résultats, qui était joué par Hamas au niveau international Puis ensuite il y a quelques petites mécaniques qui sont rajoutées Le jeu a pu un petit peu s'émanciper Maintenant vous pouvez le jouer des dragons Vous pouvez même le jouer méca Mais il y a quand même un socle très solide C'est un peu comme le druide Où il y a vraiment des cartes incontournables Sur lesquelles vous ne pouvez pas vous passer Il y a aussi énormément de mécanismes de pioche Et c'est peut-être pour ça que c'est l'une de mes classes préférées Donc plus qu'un grand discours je vais de suite vous montrer ça Alors nous allons commencer par ce que j'ai appelé le prêtre basique Alors attendons là il y a l'autre Voilà c'est cette decklist là Le prêtre basique J'ai essayé de prendre la base du fameux prêtre Qui a fait pas mal de résultats Sur les premières métas Et je l'ai un petit peu agrémenté avec des cartes sympas Alors en fait Voilà là j'ai Si vous voulez le plus gros Un des meilleurs combos du prêtre Si vous avez donc la prêtresse au chenail Avec le cercle de soins Ce qui va vous permettre de nettoyer la table de façon assez significative Puisque vous allez coller 4 points de dégâts à tout le monde C'est comme ça que les prêtres géraient les decks un petit peu agressifs Et vu que j'ai un chasseur en face de moi Je pense que ça va être la même Après c'est des mécanismes un petit peu subtils Donc vous avez cette carte Qui fait baisser l'attaque de votre adversaire C'est pas pour qu'il vous fasse moins mal C'est pour ensuite pouvoir lui piquer Avec genre la prêtresse de la cabale Ou la folie de l'ombre Alors j'ai pas le meilleur early du monde Qui est le clair du comté du nord Donc je vais devoir me contenter De passer mon tour Le prêtre a pas mal de survie Puisque son pouvoir héroïque lui permet de se soigner Et surtout Le prêtre a quand même pas mal de cartes Qui lui permettent de piquer les cartes de l'adversaire Et aussi de copier ses sorts C'est pour ça que vous avez cette part de fun Et d'aléatoire C'est vraiment le charme de la classe Mais voilà clairement Ça reste assez stéréotypé Ce que vous allez faire Alors là je peux toujours rien faire Pour remettre mes pv On va agir comme ça Donc là s'il remplit trop le board Je vais devoir utiliser le prêtresse le tour d'après Mais vu qu'il a deux robes d'agonie C'est chiant Voilà non là je vais devoir un clé Dès le tour d'après Quitte à ce qu'il me la trade de suite Parce que là je peux vraiment pas me permettre Je peux vraiment pas me permettre de Quoique Ah j'ai une idée Alors moi on va utiliser ça On va faire une folie Et je vais les garder pour moi Voilà C'était un petit tour de con Merci En plus vous voyez je suis félicité par mon adversaire Donc ouais Donc c'est pas mal de petits mécanismes comme ça Faut utiliser un peu les cartes de l'adversaire Faut utiliser les autres C'est sympa Le legame est un peu faible du prêtre Puisque vous avez donc sa légendaire par exemple Double de soin et tout C'est pas Ça va vous permettre de survivre certes Mais c'est pas non plus le truc méga puissant Là que faire Bah écoutez je vais Je vais utiliser Est-ce que Est-ce que je fais tout péter maintenant Ouais je vais tout péter maintenant Je me demande Je vais tout péter maintenant parce que je suis déjà à 23 Je vais un petit peu le faire si calmer là Voilà en plus il va me la traîner le temps d'après Mais au moins Ça lui a un petit peu calmer ses ardeurs Moi J'ai toujours ça après Si jamais il faut recliner la table Et ça pour me refaire un peu la main Et donc oui je vous disais Le late du prêtre est un petit peu léger Du coup j'ai pris le parti De mettre des cartes comme Chromagus, Nefarian et Ezera Qui en fait en fin de partie Ils vont vous redonner De la main Et au pire si jamais il a un trop gros brun sur la table Vous avez la carte ultime du prêtre Qui est le contrôle mental Qui est pour moi en fait la vraie entre guillemets Légendaire C'est vraiment ça qui fait la différence En fin de partie Donc Plutôt utiliser ça en fin de partie Que ça légendaire Donc là je vais devoir lui reclean le bord Et pour mettre des PV Parce que là clairement Le lanceur de couteau Je ne peux pas lui laisser sur la table Voilà Merci au revoir Donc vous avez ensuite cette carte Qui Pareil Ça c'est pour clean le board Encore plus vite Qu'avec Oh l'enfant Il s'est démerdé de piocher ça Ohlala C'est dégueulasse Donc vous avez cette carte Qui clean le board Encore plus rapidement Avec notamment avec ça Qu'avec le Qui avait la prêtresse au shenai Qui est pas mal aussi Donc bah ouais On va l'utiliser Vous aimez jouer avec le feu Ouais Je vais me remettre un petit peu du Voilà On va lui faire baisser Et hop Voilà Comme ça Il est cleanable Dès le tour d'après Ensuite Il faudra quand même Que je fasse une opération Remise à jour des PV Parce que Mine de rien Il commence à faire mal Et Et je pense qu'il va pas se priver Pour me refaire Pouvoir héroïque Et elle Oh mais sans déconner All just Eh mais il est belle Il fallait pas qu'il ait Et il l'a eu Il s'est mis un petit secret L'enfant Ohlala Non mais là Faut peut-être se calmer Faut se calmer Monsieur Ah ouais J'ai déjà plus de PV Bon Alors Brûlé Voilà J'étais sûr que S'il l'a mis C'était pour me remettre Dans la main Donc moi je vais Hop Voilà Il faut que je commence Un peu à me remonter Là Il faut au moins que je commence Avec mon pouvoir Commencer à contrer Son pouvoir héroïque J'ai une main Qui est beaucoup plus riche Que la sienne Lui il va vite s'essouffler En plus je pense Qu'il va me failler Sans voulant me finir Donc Voilà On va commencer La reconquête De la partie Doucement Doucement Donc vous voyez Que le prêtre Bien géré Même contre un deck agressif Ça a de la ressource Pour contrer Aïe 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 Ça fait mal Là ça commence A faire mal Bon Et là Il va me mettre A3 Et là Voilà Là j'aurai quand même pas mal Donc j'aurai du mal A me Ça c'est la priorité Sachant qu'il me tue Au prochain tour Je peux rien faire Non Non Je peux rien faire Voilà Donc non J'ai pas réussi A contrer son 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 chasseur C'est C'est aller trop vite Pour moi Mais voilà Tout ça je vous ai Un petit peu montré Les Je vous ai pas montré La principale mécanique Du début de game Qui consiste Voilà A sortir le clair Du comté du nord A A gagner des A coucher des cartes Avec Une synergie Avec le maître L'âme blessée Les cartes sont pas sorties Mais Voilà c'est comme ça Donc voilà Le principal défaut du prêtre C'est l'early game Que vous pouvez gérer Comme je vous ai montré Mais Là vraiment Il m'a fait Un départ trop fulguant Et moi au début J'ai pas été assez Assez costaud Pour le tenir Donc Nous allons passer Au deck suivant Alors le deck suivant C'est là Vraiment ça C'est de mon cru C'est vraiment Un deck de mon cru C'est Un truc que j'ai testé Et que j'ai Beaucoup apprécié J'ai appelé ça Le darkseidius C'est un prêtre Vraiment beaucoup plus agressif Où vous allez face Votre adversaire C'est une mécanique Qui est extrêmement marginale Chez le prêtre Qui vous permettra Pas de monter Outre mesure Dans le ladder Mais vraiment Que j'ai trouvé fun Qui peut faire très très mal Si elle sort bien Donc J'ai vraiment envie De la partager avec vous En fait Elle est basée Un petit peu Sur des cartes De early Comme le gnome lépreux La bombardière d'ombre Où vous allez Où vous allez Vous faire mal Mais faire mal aussi A l'adversaire Et plein de petites cartes Donc c'est vraiment Un jeu early Et vous allez voir Comme il est fun Bon là même si J'ai pas une main de ouf J'ai clairement pas Une main de ouf Mais C'est pour que vous compreniez Le principe du jeu Je me suis permis De mettre un petit léroy En souvenir de la grande époque Parce que léroy est quand même Pour 5 c6 Voilà Si bien sûr Il n'y a pas De provocation en face Vous avez cette carte aussi Ouais Les gobelins Et les big baumes Qui est pas mal Pour ce style de jeu Vous allez voir comment Notamment avec une carte Comme le démolisseur Ou même une carte Comme l'ennui au tronc C'est pas mal Et même si là Je pense qu'il a senti Le sourire Qui est arrivé Et qui va commencer Et qui va commencer A s'en défendre Alors là Par exemple On va prendre des cas Sortez ça Voilà On va On va nettoyer On va nettoyer Ce qui nous a de croire En bt Et lui on va le face Voilà Donc le démolisseur Va mettre des dégâts Un petit peu A tous les tours Donc vous avez Réellement un intérêt A le maintenir en vie Ah oui Bon évidemment Il a son épée Qui Bon mais après Voilà J'ai envie de dire Le mal est fait Là il a Un petit peu stock Le démolisseur C'est C'était un petit C'était plus de la valeur Voilà Et là On commence A faire nos dégâts Donc ça vous le gardez Pour la fin Pour lui coller C'est un point Mais en fait 2 pour 5 Vous vous rendez pas compte Mais c'est énorme Quand vous en avez 2 dans le même Pour 4 Vous mettez 10 Et avec Talnos Vous mettez 12 12 c'est beaucoup les gars Pour 6 là Parce que je vais vous dire Pour 6 vous mettez 12 C'est mieux que la pyro du mage Et ouais Alors là on va Lui enlever ça Pour lui trade Mais de l'autre côté On va pas le laisser A la portée De son De son défenseur d'argent Et même on va continuer A lui A lui A le bourrer C'est un jeu Harley Donc privilégier plutôt Le douleur Pour enlever les provocations Ou quoi Du début de game Donc voilà Là regardez Il claque une égalité Sur ça C'est Ça reste quand même On site Le gros problème De ce jeu Ça reste la pioche Au niveau du moteur de pioche J'ai mis 2 gilves Et il y a aussi Le clair du comté du nord Mais Ça reste quand même Ça reste quand même Assez trinitaire De tout ce que ça sort Faut pas hésiter à le face Faut pas hésiter à le face Faut vite qu'il perde Ses points de vie Donc rapidement Voilà regardez Là dans la main J'ai une dégâts poules De 11 Il est à 22 Faut lui faire baisser Le plus vite possible Mais là vraiment J'apprécierais Un petit moteur de pioche Ah l'enfoiré Ah l'enfoiré Ça ça va faire mal Ça ça va faire mal Bon super Il me face Voilà C'est ça Face moi Face moi Je serai plus mal que toi De toute façon Alors là c'est parfait Ça tape On va le taper On va reprendre des PV On tape On prend des PV Il faut vite l'amener à 11 Il faut vite l'amener à 11 PV Donc là ça sort pour 7 Donc là je pense que Voilà raisonnablement J'ai aucun gnome qui est sorti Mais sans déconner Ah ouais non Voilà quoi C'est dégueulasse Moi j'ai aucun gnome qui est sorti J'ai rien quoi Et lui il a Putain il a Il a les cartes qui rentrent en synergie Non c'est dégueulasse C'est vraiment pas sympa pour mes vidéos Mais Bizard Faites quelque chose pour moi Aidez moi J'ai Gips qui arrive un peu tard Ouais j'ai Gips qui arrive un peu tard C'est dommage Donc là il me met 6 Et 6-12 Et ouais il me tue là Et il a sorti ça C'est quoi Mon destin est scellé C'est dommage Bon ça je vais lui mettre C'est un peu tard de plus Et je mets ça Et bon voilà j'ai perdu Ah il a eu la Il a eu la synergie parfaite Il a eu la synergie parfaite Ben j'ai pas eu la même chance Que lui Clairement Mais voilà Donc tout ça pour vous montrer Que c'est possible De face Et de faire des dégâts Oh Tiens plus il a ça Avec le prêtre Ouais et une provocation Ouais bon d'accord C'est bon C'est bon Tu m'as défoncé En plus s'il te plaît 3 furies des vents Eh 3 furies des vents On lui a pas mis la provoque ou quoi On lui a mis 3 furies des vents Ah c'est Et ouais je rage Je rage Mais là j'estime que c'est légitime Donc voilà Je vous ai montré Donc tout l'opposé Du premier deck Du prêtre Et nous allons finir Avec Peut-être pas Le deck le plus Le plus Le plus Le plus efficient Mais un deck de mon cru Qui se base sur une synergie De cartes sorties A TGT J'ai appelé ça Dance and Confuse En référence au morceau Mythique de De Led Zeppelin C'est En fait voilà La TGT Il y a une carte Qui s'appelle La Confusion Qui est sortie Et Et là c'est vraiment la carte Que vous la voyez Vous vous dites Il y a un truc à faire Et en fait Le truc à faire On l'a trouvé Quand vous inversez L'attaque Et l'endurance Vous avez des cartes Très puissantes Par exemple On a une 1-8 Nous avons le maître Laine blessée Qui monte à 7 Nous avons le seigneur De la mort Qui fait une 2-8 D'en sortir plusieurs D'inverser leur attaque Et leur défense Vous retrouvez Avec une 8 d'attaque Et de rapidement Coller une patate à 16 Genre au 4ème tour Par exemple Cette synergie M'a beaucoup plu J'en ai profité Pour mettre Les soeurs Valkyre Parce que C'est des cartes Que j'aime énormément Bon ça voilà Par exemple On ne peut pas Passer sur la table D'un prêt Voilà J'ai remis Le mot de l'ombre Douleur Parce que pareil On est sur De l'early game Donc Privilégier La destruction De cartes Au début Et voilà Donc un jeu Qui Quand il sort Je dis bien Quand il sort Parce que Vu la chance Que j'ai eu Sur les 2 parties D'avant Il voulait préciser Est un jeu Super pied de lésor Voilà Mais bon là Je pense que Je suis contre un prêtre Ça ne va pas aller super vite J'ai du pioche carte Il y a moyen de Il y a moyen d'un petit peu Faire découvrir le jeu Après voilà C'est toujours pareil Il faut que j'ai Le combo Qui va bien avec Bon apparemment Il éteint d'une jambe Il me laisse le temps Voilà Vous avez Super Donc vous avez Regardé cette première signature Vous avez donc Le nouveau maître Lame blessée Du premier tour Donc le clavier blessé Il sort Vous le soignez C'est rentable C'est tour 3 Vous pouvez piocher Et vous le tapez Voilà Pareil Une petite explication Que je n'ai pas pu vous fournir En début de partie Le maître lame blessée Veillez à le sortir Toujours en synergie Avec le prêtre Afin de pouvoir De lui rendre ses PV Et de bénéficier Du fameux Pioche carte Veillez toujours A utiliser le maximum Des possibilités De vos cartes Ah bon J'ai déjà J'ai pioché ça J'ai une première partie Du combo qui est sortie Maintenant il faut veiller Au reste Alors J'en ai un deuxième Je vais profiter Une deuxième fois Des bienfaits De ma carte Tout de suite Ça je vais l'utiliser Pour clint En sorte de cercle Rien à la plus de pouvoir Et quoi Out the face Donc voilà Vous Toujours pareil Là vous veillez A ce que Les cartes perdent des PV Vous les soignez Ah bah c'est bizarre Parce que ça ressemble Un petit peu A ce que j'ai Là en face Et se rendre des PV Oui donc là La partie Ouais c'est pas C'est pas une formule Mais voilà Toujours pareil On bénéficie De la cible Bon là J'ai plus de silence J'ai des silences D'un petit peu Des cartes Mais Voilà donc Le but c'est de rendre Ces PV à ces cartes De sortir celles Qui ont 8 en défense Et qui veulent pas venir J'en ai 4 dans le jeu Et ensuite Vous utilisez ça Et vous faites Masse dégâts C'est un peu levé Un petit peu l'équivalent Presque d'une blood Et elle sort que pour 2 Qu'est-ce qu'il me Ah voilà Ça c'est une super carte J'aime beaucoup Là maintenant Dès que je vais l'attaquer Il va gagner 4 PV Vu qu'elle a 4 d'attaque C'est pas super worth it De l'attaquer avec Alors Qu'est-ce que je Qu'est-ce que j'ai ensuite Donc le choix de Vélène Pas sur elle Bon elle je la sort Je vais mettre Un choix de Vélène Sur Sur elle Je vais continuer De soigner Les petits bichons Et on tape Et on tape Et là je le tape pas Parce que sinon Il va reprendre 4 PV Et ça s'annule Donc pour l'instant Je suis assez content Ça sort bien Bon il a réussi à me silence Mes deux pioches cartes Enfin il m'a détruit L'autre il m'a silence C'est toujours pareil C'est pas de choix Bon d'accord Je vais soigner Il joue le même truc que moi C'est un truc de fou Il joue le même truc que moi Ça c'est super fort C'est vraiment super fort comme carte Heureusement J'ai de quoi la détruire Donc on va ensuite Continuer de se Et donc là vous allez vous rendre compte Que dès le prochain tour Si je fais une confusion Par exemple Il va prendre 8 Et 3 Ah il le fait C'est lui qui le fait C'est bizarre Ah ben voilà D'accord D'accord Lui il utilise avec la bombe Pour clean le board C'est une façon aussi Du coup là il s'est Il s'est quand même bien gavé Et là je vais vous montrer Un deuxième combo Puisque voilà Là je vais les mettre 10 points de dégâts Avec la prétresse au shenai Et le soin rapide C'est une autre façon aussi De le tuer Voilà c'est un deuxième petit combo Que vous pouvez mettre Parce que la prétresse au shenai Il peut aussi faire beaucoup de dégâts Avec ce genre de carte J'ai même mis la lumière des narus J'ai même mis la lumière des narus Ce qui va lui permettre D'en causer si supplémentaire Ah ouais lui il avait de quoi Ah c'est incroyable Je pensais que je jouais un jeu marginal Et juste quand je vous le faire découvrir Ça joue le même jeu que moi Enfin c'est un truc de fou Allez lumière de la lumière Et tac Et tac Bon Et bah écoutez Forcément prêtre contre prêtre Surtout quand il a toutes ces cartes Qui lui ramènent des PV Ça Voilà ça donne pas quoi Oh l'enfoir Ouais Bon là par contre Je m'en trouve un petit peu à proel Et vous remarquerez que Ma 8 Aucune légendaire Aucune Et c'est Oh non mais attendez C'est du troll là Là on fait en sorte Que mes vidéos soient pourries C'est pas possible Ah ouais non Mais là je suis tellement blasé Euh quand même 6 cartes qui se montrent pas Ah ouais Ah bah ouais Bah le docteur Bon Bah super quoi Alors Ah bon Tout n'est pas perdu Oh d'accord Je vais soigner Voilà Allez Soigne Pareil Ça on va le donner au docteur Boom Pour évacuer la crise Voilà Donc prochain tour Il peut Avec genre la confusion Vous pouvez mettre une patate à 10 C'est pas négligeable Bon là il va Le docteur Boom 800 chargé de ma carte Bien J'ai juste gagné Une quantité d'échéance Ouais Non mais bon D'accord Bon bah en fait Lui a un late game Et moi non Lui a un late game Et moi non En plus Enfin je veux dire J'ai aucune carte qui est sortie Je veux dire Voilà Le principal C'est que vous ayez vu Le cours Voilà Bon bah Elle sort maintenant Bon bah voilà Là je suis juste entrer En sursis Bon après voilà J'ai vraiment eu Tout ce qu'il fallait pas Je me retrouve avec Deux confusions dans les mains Voilà Le truc qui peut vraiment Vous ralentir le jeu Mais Oh Oh Allez Soyons fous Bon bah donc là J'ai perdu Mais voilà C'était encore une fois Une nouvelle façon De 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 vous montrer le prêtre De vous montrer Le prêtre Sous un nouveau jour Et avec Les cartes Du Grand On va dire Ouais Scante moi C'est génial Voilà Bon J'ai la jumelle Vous avez été jugé Vous n'êtes pas digne Voilà Comme ça Il me fera encore plus mal Et on rechamme Wouhou On fait tourner les serviettes Bah voilà Je vais lui laisser Le plaisir De m'achever De me dire Bien joué De Voilà De sortir un million de cartes De faire durer son tour Dix ans Tiens pendant ce temps Je vais Je vais planter des légumes Ce que j'adore faire C'est Planter Voilà Trois légumes roses Bravo Je vois pas Il m'a tué avant Euh Donc voilà Euh Je n'ai pas pu vous montrer Le combo de la confusion Mais je pense que vous avez Compris l'idée Euh Pareil Le coup là De jouer des cartes Qui font gagner des PV Avec la La prêtresse au chenail C'est C'est une autre synergie Vous pouvez faire Et Et donc Voilà Donc le prêtre Qui était un petit peu Closonné à la base Ça va ouvrir Une infinité de nouvelles possibilités Assez sympa Je ne l'ai pas fait Mais vous avez actuellement Le prêtre dragon Qui est super sympa à jouer Je le ferai peut-être Dans une autre vidéo Ou peut-être voir Une thématique Sur les classes Qui jouent avec les dragons Ah c'est une bonne idée Ça tiens je vais le faire Donc voilà C'était la dernière vidéo Hearthstone Où je présentais Où je faisais un focus Sur une classe Euh Voilà Je vais faire un petit peu De preview Sur les prochaines vidéos Je pense que je vais À part ponctuellement Je vais faire une petite Pause Hearthstone Pour passer un petit peu Sur un autre jeu J'ai un Heroes of the Storm Auquel je joue beaucoup aussi Donc voilà Je ne m'empêche pas De revenir De refaire ultérieurement Des autres vidéos de classe Parce que là Je vous ai vraiment fait La base de la base Mais pourquoi pas Découvrir un petit peu Des decks un petit peu Plus chiadés Moins destinés aux débutants Mais plus à un public averti Voilà Je pense que ça peut être sympa Mais voilà Dans un premier temps J'ai montré les 9 classes Euh Avec plus ou moins De réussite Mais chaque fois Vous avez une deck list Où dedans Vous avez vu Les cartes principales De chaque classe Vous voyez Que je les réutilise A chaque fois Vous avez des bases solides Qu'il faut réemployer Quand vous faites votre deck Et voilà C'est ce chemin Qu'il faut suivre C'est un petit peu De ce que je voulais Vous montrer Après si vous voulez Des decks Un petit peu plus chiadés Qu'utilisent les gros joueurs Vous les avez sur le net J'ai pas besoin De vous les représenter Donc voilà C'était la vidéo du prêtre J'espère qu'elle vous a plu Et moi je vous donne rendez-vous Pour de nouvelles vidéos Sur Airstone Et Incessamment sous peu Sur Heroes of the Storm Ciao ciao les gars C'est parti